Donc sans tarder, c'est avec grand plaisir que je vais introduire mon bon ami, Max Dorisman. Vraiment plaisir de me retrouver parmi vous. Oui, quelque chose. Regardez le visage des anciens amis, anciens camarades, surtout j'ai vu que les femmes ont bien traversé le temps, sauf les hommes un petit peu. Inspirés par le courage des mandataires, impressionnés par leur détermination pour mettre sur pied cette association, j'ai fait le voyage. Pourquoi ? Parce que c'est toute une fourmilière de gens qui travaillent autour de ça. À Ottawa, il y avait un bal la semaine dernière, et puis il y a deux semaines de ça. Ensuite, il y a des gens comme Eddy Kavé, qui me reprochent assez souvent. Il m'a dit, c'est toi, Max. C'est toi, Max qui m'a introduit dans l'écouture. Eddy a écrit tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de parler de ses livres. Or, ce qui est arrivé, Eddy a écrit une plaquette. Pour Jérémy, 90 pages. Ensuite, dans l'espace de quatre et vingt jours, Eddy a pu mettre sur pied un livre complet qui s'appelle « Autour des quatre et vingt-dix ans de l'hôpital de Saint-Antoine de Jérôme ». C'est un livre extraordinaire, rempli de photos, couleurs, l'histoire de l'hôpital, des choses que je ne connaissais pas. Il m'avait envoyé un manuscrit pour essayer de corriger pour lui, à principe. Ça m'a vraiment encouragé à aller de l'avant et faire le voyage, surtout quand je parlais avec Jean-Marie Vostable. Justement, je parlais à Smith, je regardais les photos de l'année passée. Je me suis dit, non, je dois venir voir. Il y a eu raison à tout ça. Donc, c'est ma contribution d'être ici, avec vous ce soir, pour fêter ce troisième gala, je pense. Alors, Eddy m'a... Quand j'ai raconté à Eddy que j'allais venir, Eddy s'est précipité chez moi, à Laval. Il est venu de Montréal. Il m'a dit, « Max, tu devrais remettre au moins dix livres pour moi à Benjamin. » Et Eddy, « Apporter des livres, c'est pas possible, parce que j'étais arrivé, il y a d'autres livres aussi à apporter à part pour Smith, tout ça. » Bon, je lui ai dit, « J'ai pris au moins, donne-moi sept minutes. » Un livre pour moi, un livre pour mon mari, un livre pour le docteur Smith. L'affaire de mon départ, en fait, Eddy voulait donner ce livre-là, tout le monde. Mais je ne pouvais pas aborder ma lettre de livre, ça fait possible, parce qu'on m'aurait arrêté à l'aéroport. Donc, je dirais Eddy, je prendrais au moins six. La veille de mon départ, à minuit, je l'avais mon iPhone, Eddy m'a envoyé un autre téléphone, Eddy m'a dit, « Max, écoute, là, il y a un autre problème. » Il y a beaucoup de jalousie. Tu ne peux pas distribuer ce livre-là, ces gens, à tout le monde. C'est pas possible. Il m'avait proposé de faire un tirage, mais il m'a dit de préférence de donner à Mme Lise-Marie Déjeun un livre pour elle, un livre pour Maurice Léos, un livre pour Concepcia Pampin. Je me suis dit, le travail sera fait. Il reste un dernier. Le dernier, on doit faire bénéficier par une des personnes, en fait, quelqu'un qui a vraiment travaillé très fort pour l'association. Alors, je me suis un peu rencédé. J'ai posé des questions. Dans ma petite enquête, on m'a recommandé le docteur Franz Bazel. Franz, tu auras le dernier. Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'être là parmi vous. Tout a été dit. Tout a été dit. Pas vu des livres. Le docteur Smit a été très poétique. Ça ne m'étonne pas. C'est l'artiste né. Alors, j'ai choisi de mettre l'accent sur ceux qui n'apportent pas leur contribution à cette association. Hier soir, justement, j'ai expliqué l'histoire à Smit. Smit m'a dit, Max, c'est ce qui est intéressant de raconter ça ici, ce soir. Et vraiment, quand Jemarie m'a appelé la première année pour me parler de l'association, de son projet, automatiquement, il m'est venu à l'idée d'une histoire assez drôle, assez triste et assez roucambolesque qui était passée dans un pays qui est très loin de nous, qui n'a rien à voir avec Jérémy. Mais ça mérite d'être expliqué. Il y a 15 ans de ça, j'avais lu un livre. Ça a été écrit par une indienne. C'est de l'Inde. C'est sa biographie. Dans cette biographie, le livre s'appelle Foulam Devi, Reine des bandits. C'est une femme exaspirée qui a pris des armes pour éliminer des hommes, éliminer des garçons, un tas d'histoires. Mais au bout de sa biographie, elle a raconté une chose extraordinaire. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Jérémiens qui ont la nostalgie chaque année, surtout pour la Saint-Louis qui descend à Jérémy. Alors, pour ceux, là-dedans, il y en a beaucoup qui apportent leur contribution ici. Mais il y en a certains qui n'apportent rien. Alors, l'histoire de ce que la dame avait raconté, c'est un indien qui vivait dans le tarp, Radesh. Il a laissé son village natal pour aller vivre à Bombay, la capitale. Arrivé dans la capitale, après quelques années, beaucoup d'années, il est devenu très riche, multimillionnaire, au point de faire don d'un hôpital à la Belgique. C'est extraordinaire. Il a fait don d'un hôpital à la Belgique. Mais, il y a un petit problème dans la vie. Les souvenirs que nous portons toujours au-delà de nos chaussures, ça nous interpelle. On doit toujours retourner dans le coin où nous avons poussé le premier, le cri primal. Alors, un de ces jours, il voulait revoir ses anciens copains. Il est devenu un peu âgé. Il est retourné dans son village natal. Au village natal, c'est normal, c'est comme si quand on revient, quand on va à Jérémy, mon Dieu, on retrouve, je me souviens, je l'avais fait en 2000 avec ma femme et ma fille, arrivé à Ozo, on mangeait le criot, on mangeait, tout c'était intéressant. Ma fille m'a dit, il y avait des marins loin, mais j'aime la nourriture d'Aïti. C'est justement, c'est ce qui est arrivé à ce bonheur. Lorsque tu retournes dans ton pays, on te prépare les belles choses que tu avais toujours en tête. On lui a préparé un poisson qu'il avait l'habitude de manger. Eh bien, une arête s'est accrochée à sa gorge. Il est ouvert. On devrait, tout simplement, faire quelque chose pour retirer l'arête, parce que sinon, il va s'étouffer. il y avait seulement un seul dispensaire dans le village où il y avait des outils à braquatabon. Ce qui arriva, on a introduit un morceau de fer dans son larynx et puis ça a coupé de la règle sans deux. La mort instantanée. Il était à 12 heures d'avion de Bombay. Donc, on ne pouvait pas faire venir quelque chose d'urgence pour lui. Eh bien, mon ami, il n'y avait pas un hôpital dans son village. Il est mort sur le champ. Alors, imaginez-vous, c'est-à-dire, ça c'est une métaphore, une figure de style. Je ne souhaite à personne. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Mais pensez-y à deux fois. Être millionnaire à l'extérieur et aller mourir dans le village où vous étiez pauvres, ça c'est triste. L'histoire ne vous le pardonnera jamais. Comme l'autre, un événement célèbre qui a eu à dire, l'histoire m'absoudra. Eh bien, si ça vous arrive un jour, ce n'est pas l'histoire m'absoudra, non, l'histoire vous condamnera. Alors, sur ce, devant tous ces gens-là qui s'adiment pour faire évoluer une cause, réparer ou bien la pistoler, avoir un hôpital, un nouvel hôpital à Jérédie, le seul hôpital qui pense de la Grandance, alors je vous souhaite d'avoir les moyens de vos ambitions. Ce n'est pas facile, mais je le souhaite notamment. Si on pouvait faire une fusion, toutes les associations sur ce, je vous dis merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.